bonjour les tricopines et les tricopins on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de gules pour réaliser un châle un châle qui est vraiment ultra simple et très 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 joli comme vous pouvez le voir nous avons deux points le point mousse et un point fantaisie dentelle donc que je vous montre comme ceci je l'ouvre pour que vous puissiez voir donc c'est un châle qui est vraiment comme je l'ai dit ultra simple vous allez pouvoir le réaliser comme vous avez envie vous allez voir dans la vidéo il suffit de répéter deux rangs seulement pour le point fantaisie dentelle et deux rangs pour le point mousse et vous pouvez réaliser ce châle sans aucun problème il est vraiment vraiment très 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 simple et très très joli donc j'essaie de retourner pour que vous puissiez voir le dos alors moi j'ai utilisé deux couleurs comme ceci vous pouvez très bien utiliser une seule couleur vous pouvez utiliser d'autres couleurs bien sûr vous pouvez utiliser la laine de votre choix moi personnellement je vous conseille la lollipop et la vénus parce que les châles souvent nous avons tendance à les repasser et ces deux laine ces deux pelotes contiennent de la laine ces deux qualités de laine contiennent de la laine donc ce qui nous facilite vraiment le repassage alors je vais essayer de zoomer pour vous montrer le point fantaisie donc moi j'ai utilisé une pelote avec des passage de couleurs vous pouvez utiliser vraiment ce qui vous plaît ce qui vous fait plaisir voilà les tricopines et les tricopins vraiment vous allez voir vous allez être surpris par ce châle il est vraiment vraiment j'insiste je le redis je me répète ultra simple à réaliser donc voilà si vous êtes prêt est prête nous pouvons passer à la partie réalisation avant de passer à la partie réalisation il vous faut une pelote de la lollipop et deux pelotes de la laine vénus sachant que la deuxième pelote j'ai à peine touché donc j'ai utilisé très peu après c'est à vous de voir ce que vous avez envie comment vous avez envie de faire votre châle donc maintenant nous pouvons passer à la partie réalisation alors pour la réalisation de ce très très joli châle moi j'ai choisi de laine différente vous pouvez très bien réaliser ce châle avec une seule couleur avec vraiment la pelote la laine de votre choix moi je vais mettre un peu de couleur donc pour cela j'ai choisi la vénus vous pouvez très bien la prendre en noir j'ai pas pris en noir pourquoi j'ai pas pris en noir parce que sur la vidéo c'est pas très facile à bien montrer donc j'ai prêt je préférer prendre la couleur et cru donc vénus de chez l'idéal crochet tricot ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 130 m et nous avons 8% d'alpagna 20% de laine 8% de viscose et 64% d'acrylique et pour la partie ajouré donc ça c'est pour la partie point mousse de notre châle pour la partie ajouré je vais jouer avec les couleurs j'ai envie de mettre un peu de couleurs et je vais prendre la lollipop toujours la lollipop de chez l'idéal crochet tricot ce sont des gros cakes comme vous pouvez le voir alors j'ai un peu déchiré l'emballage c'est donc nous avons 150 grammes et là nous avons 520 m si vous êtes intéressé par cette couleur je vais vous donner tout de suite la couleur c'est le 0 74 vous pouvez comme je vous l'ai dit utiliser les couleurs de votre choix ou le faire en uni ou utiliser seulement les cakes pour réaliser ce châle et la couleur est cru donc la couleur c'est le 0 3 pour l'instant je ne sais pas combien de pelotes il me faut je pense qu'avec celle ci ça devrait aller je vous dirai tout ça au fur et à mesure et je vous ai aussi ce que nous allons faire c'est que pour réaliser ce châle j'ai des explications je l'ai vu sur internet ce sont des explications gratuites et là nous devons suivre un nombre de rangs pour le point mousse un nombre de rangs pour le point dentelle alors moi ce que je vais vous dire si vous allez voir que si le point est très très simple il faut juste que vous ayez des mailles impaires sur vos éduits donc nous allons le tricoter vous allez pouvoir tricoter votre châle comme vous avez envie c'est à dire vous allez pouvoir mettre autant de rangs de points mousse que vous le souhaitez et vous pouvez mettre autant de rangs de points dentelle que vous le souhaitez vraiment vous allez vous éclater en réalisant votre châle alors je vais commencer vous allez voir je vais commencer par la couleur claire moi le point mousse je vais le faire avec cette couleur et le point dentelle les points ajourés donc ça sera avec la couleur cake et à chaque fois vous allez voir ça va changer de couleur alors nous allons commencer avec trois mailles je vais tricoter avec des aiguilles circulaires vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites je vais prendre des aiguilles numéro 4 et demi parce que je veux que mon châle soit assez aéré assez souple vous vous adaptez votre aiguille à votre façon de tricoter pour la lollipop on nous dit tricoter avec du 4 pour la vénus on nous dit de tricoter avec du 4 aussi donc du coup moi je tricote avec du 4 et demi voire même vous pouvez même tricoter avec du 5 si vous tricoter serré alors une fois que nous avons monté nos trois mailles nous allons commencer à faire notre point mousse on commence avec le point mousse nous avons besoin d'un anneau marqueur voire deux moi je vais en mettre deux voire quatre on verra au fur et à mesure que notre travail avance déjà deux donc une fois que nous avons monté nos trois mailles nous allons tricoter une maille à l'endroit un jeté on nous dit de placer l'anneau marqueur une maille à l'endroit et juste après cette maille à l'endroit je vais replacer un anneau marqueur cette maille qui est ici c'est notre maille centrale elle va continuer jusque à la fin et nous allons toujours faire une augmentation avant et après cette maille donc un jeté j'ai placé mon anneau marqueur j'ai placé mon anneau marqueur j'ai placé mon anneau marqueur j'ai tricoter une maille à l'endroit je place mon anneau marqueur et je fais un jeté et je tricote une maille j'ai cinq mailles cinq mailles je tourne c'est mon deuxième rang c'est le deuxième rang du point mousse vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avons tricoter le point mousse il se fait sur deux rangs notre pointe dentelle se fait sur deux rangs seulement une fois que vous avez compris ces quatre rangs vous allez pouvoir réaliser votre châle à votre convenance comme vous avez envie donc sur l'envers regardez je suis je vais tricoter deux mailles à l'endroit pardon là c'est notre premier c'est notre deuxième rang donc c'est une maille à l'endroit pour le point mousse nous ne voulons pas avoir de points à jour et donc se jeter nous allons le tricoter en maille torse c'est à dire au lieu de tricoter comme ceux ci si je tricote comme ceux ci je vais avoir un point à jour et je n'en veux pas je viens regarder chercher le brin par derrière et je tricote ainsi regardez j'ai fait une augmentation sans jeter notre maille centrale ici qui est à l'endroit et je glisse l'anneau marqueur et notre jeté ici je viens tricoter comme ceux ci regardez on peut très bien faire une autre forme de d'augmentation voilà le troisième rang alors ici c'est important de suivre les rangs mais après vous allez voir vous allez le faire vraiment les yeux fermés nous allons tricoter deux mailles à l'endroit une deux et nous allons faire un jeté je glisse l'anneau marqueur je tricote une maille à l'endroit je glisse l'anneau marqueur je fais un jeté et je tricote deux mailles à l'endroit ensuite je suis sur l'envers je tricote alors pour les châles tricoter vos premières mailles deux mailles regarder à l'endroit m'ont jeté ici comme je ne veux pas avoir de points à jouer comme je ne veux pas avoir de points à jouer et je viens le tricoter comme ceux ci regardez je viens chercher le bras arrière donc je tricote en maille torse ça ce sont des mailles torse je glisse l'anneau marqueur ma maille centrale à l'endroit je glisse l'anneau marqueur et ici je fais exactement la même chose regarder ma maille je viens la récupérer comme ceci je tricote et je tricote mes deux autres mailles j'ai sept mailles maintenant nous allons répéter toujours ces deux rangs alors ici dans notre modèle de base on nous dit de tricoter jusqu'à ce que nous ayons 55 mailles pour la pointe de notre châle alors une maille à l'endroit une deuxième maille à l'endroit à partir de maintenant ces deux mailles à l'endroit elles vont être fixe nous pouvons placer un anneau marqueur nous allons faire un jeté un jeté nous allons tricoter une maille à l'endroit nous allons faire un jeté on glisse à nos marqueurs une maille à l'endroit on glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté on tricote une maille à l'endroit et on refait un jeté et on tricote deux mailles à l'endroit ça c'est pour faire les augmentations nous avons quatre augmentations sur chaque rang endroit donc je tricote ma première maille ma deuxième maille et ma troisième maille correspond à mon jeté je tricote en maille torse et je tricote la maille qui suit à l'endroit regardez et à chaque fois que je vois mon jeté je le tricote en maille torse une maille à l'endroit c'est la maille centrale je glisse l'anneau marqueur c'est la maille de référence et tout de suite après j'ai encore un point à jour et et je le tricote un jeté je le tricote en maille torse de façon à ne pas avoir de trop une maille à l'endroit et ensuite notre jeté on tricote en point torse en maille torse si vous n'avez pas envie de tricoter ces mailles en point torse nous sommes de nouveau sur l'endroit et regardez je reprends au rang numéro 1 je vais tricoter deux mailles à l'endroit vous pouvez faire une augmentation comme ceci en entourant autour de votre doigt et ainsi quand vous êtes sur l'envers vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit ou alors vous faites un jeté vous tricoter une deux trois mailles à l'endroit on va faire un jeté on glisse l'anneau marqueur on tricote une maille à l'endroit on glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté et maintenant nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste deux mailles une deux trois mailles nous avons tricoter trois mailles un jeté et deux mailles à l'endroit je tourne je suis sur l'envers sur l'envers je tricote j'ai pas l'habitude de tricoter ma première maille regardez je tricote toutes mes mailles à l'endroit et mon jeté je viens le tricoter comme ceci si vous faites des augmentations en entourant autour de votre doigt vous n'avez absolument rien à faire vous tricoter toutes vos mailles à l'endroit ça c'est valable pour le point mousse vous glisser l'anneau marqueur vous tricoter une maille vous glisser l'anneau marqueur vous tricoter votre jeté en maille torse vous tricoter jusqu'à votre prochain jeté qui est ici et en maille torse et une deux mailles à l'endroit donc si vous voulez maintenant vous pouvez placer des anneaux marqueurs nous sommes sur l'endroit et on va tricoter une deux mailles à l'endroit ici on peut placer un anneau marqueur juste pour nous souvenir que quand nous sommes sur l'endroit après ces deux mailles nous faisons une augmentation on tricote 2 3 4 5 comme nous faisons des augmentations vous voyez le nombre de mailles avant nos anneaux marqueurs centrales sont un peu plus sont plus importantes et vont devenir beaucoup plus importante au fur et à mesure que nous allons tricoter un jeté je glisse l'anneau marqueur je tricote ma maille centrale je glisse l'anneau marqueur et je refais un jeté et maintenant je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles une deux trois quatre cinq un jeté et je vais placer un anneau marqueur après mon jeté et je tricote deux mailles en ce je suis sur l'envers et je tricote deux mailles à l'endroit regardez ma maille torse donc j'ai glissé mon anneau marqueur ma maille torse de façon à ne pas avoir de points à jurer et de même ici regardez je glisse l'anneau marqueur je tricote une maille à l'endroit je glisse l'anneau marqueur et ma maille torse je je glisse l'anneau marqueur et je tricote deux mailles alors pourquoi je dis vous pouvez tricoter le châle comme vous avez envie souvent quand nous tricotons des châles comme ceci avec des points jurés nous sommes obligés de suivre un certain nombre de mailles en fonction des augmentations pour pouvoir faire le point fantaisie ici le point fantaisie il est très très simple donc vous pouvez commencer tout de suite par exemple à faire votre point dentelle ou alors si vous voulez que la pointe soit un peu plus importante au point mousse vous pouvez continuer à tricoter donc je vais encore tricoter avec vous quelques rangs de façon à ce que ça soit bien compris deux mailles à l'endroit ces deux mailles à l'endroit comme quand nous sommes sur l'endroit nous allons toujours faire une augmentation après et on tricote deux trois quatre cinq six sept on tricote cette maille à l'endroit une fois que nous sommes regardés au niveau de la maille centrale on fait un jeté on glisse là nos marqueurs on tricote notre maille centrale en ferge on glisse là nos marqueurs et on refait un jeté maintenant nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste deux mailles donc j'ai tricoté sept mailles un jeté je glisse là nos marqueurs et je tricote mes deux mailles je tourne je suis sur l'envers donc j'oublie toujours de tricoter mes premières mailles mais c'est vraiment si vous voulez tricoter pas c'est absolument pas grave donc je glisse là nos marqueurs et tout de suite après je fais une maille torse donc je viens la tricoter comme ceci par derrière de façon regardez comme ça je n'ai pas de trou et maintenant je vais tricoter jusqu'au prochain jeté jeter et je fais la même chose regarder ma maille centrale et je tricote mes mailles normalement jusqu'à mon prochain jeté que je tricote en maille torse et mes deux mailles vous voyez nous avons la pointe comme ceci de notre châle qui commence à se former donc comme je vous ai dit c'est vous maintenant qui allez décider de la hauteur du point mousse que vous désirez si vous pensez que c'est assez on va passer au point dentelle si vous pensez qu'il faut tricoter encore un peu c'est à vous de voir un jeté et je tricote donc je dois avoir 9 mailles alors les anneaux marqueurs je les place d'une pour ne pas qu'on soit perdu et de deux ça nous évite de compter un jeté je glisse l'anneau marqueur je tricote ma maille centrale je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté et je vais tricoter jusqu'à mon dernier anneau marqueur un jeté et deux mailles à l'endroit je suis sur l'envers et je vais tricoter deux mailles à l'endroit vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur la hauteur pardon des points mousse que vous souhaitez vous pouvez très bien tricoter tout votre châle au point mousse et faire votre bordure avec eux au point fantaisie le point dentelle vous pouvez vraiment vraiment vous éclater avec ce châle donc moi c'est pareil je ne vais vraiment pas regarder ici j'ai le nombre de rangs que je dois tricoter au point mousse que je dois tricoter au point dentelle mais je ne vais absolument pas les respecter pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de compter mes rangs donc je vais faire vraiment comme j'ai envie c'est à dire que si j'ai envie de mettre deux rangs de point dentelle je mets deux rangées si j'ai envie d'en mettre 20 je mets 20 rangées ça c'est en fonction de ce que j'ai envie en fonction de l'évolution de mon châle voilà j'espère que c'est assez simple vous avez bien compris donc continuer à tricoter jusqu'à la hauteur que vous souhaitez ça c'est ça va être la pointe de notre châle donc je vous le montre comme ceci tout dépend de vos envies donc si vous voulez avoir une pointe au point mousse beaucoup plus importante vous tricotez autant de rangs que vous avez envie en faisant une augmentation après vos deux mailles ici ensuite avant votre maille centrale et après votre maille centrale donc vous jetez et à deux mailles du bord ici vous faites un jeté vous tricotez vos deux mailles sur l'envers vous tricotez ces mailles regardez en maille torse de façon à ne pas avoir comme vous pouvez le voir de points à jurer donc moi je vais continuer peut-être encore quelques rangs et ensuite nous allons passer au point dentelle et le point dentelle c'est pareil il se fait sur deux rangs un rang droit un rang envers et ensuite vous le répéter vous allez le répéter autant alors j'ai vraiment tricoté regardez très peu de façon maintenant regardez si vous avez bien fait vos augmentations vous n'avez pas besoin de compter vos mailles nous allons passer au point dentelle donc pour cela moi mon cake je l'ai pris par l'extérieur pourquoi parce que je voulais prendre la couleur claire pour bien vous montrer le point sur quand c'est un peu plus foncé on le voit moins bien alors pour le point dentelle il se fait sur deux rangs je vais attaché plus tôt mal elle est ici autour de ma laine vous pouvez très bien couper votre laine la première celle ci tout dépend donc je vous ai dit de du nombre de rangs que vous voulez tricoter alors nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit toujours ces deux mailles de bordure à l'endroit un jeté ça ça reste fixe à jeter une maille à l'endroit maintenant nous allons faire la partie à répéter peu importe le nombre de mailles que vous avez ça c'est la partie à répéter donc un jeté 2 mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté 2 mailles ensemble un jeté 2 mailles ensemble un ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble. Maintenant nous avons notre anneau marqueur. On fait un jeté, on glisse, on tricote une maille à l'endroit. On glisse notre anneau marqueur. Nous allons faire, une fois que nous avons tricoté une maille à l'endroit. Alors, excusez-moi, je me suis trompé de rang. Voilà. On glisse notre anneau marqueur, on tricote une maille à l'endroit. Notre maille centrale et maintenant, on reprend la partie que nous allons répéter, c'est-à-dire un jeté et maintenant on fait des surjets simples. Regardez. Je passe ma première maille, je tricote la maille suivante et la première maille, je la fais glisser par-dessus la deuxième. Un jeté, un jeté, un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple. Jusqu'à ce qu'il me reste trois mailles. Un jeté, un surjet simple. Jusqu'à ce qu'il me reste trois mailles. Un jeté, un surjet simple. Un jeté, un surjet simple. Et maintenant, une fois que j'ai fait un jeté, un surjet simple, il me reste trois mailles. Je vais faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote deux mailles à l'endroit. Le deuxième rang. Le deuxième rang, nous allons tricoter nos deux mailles de bordure à l'endroit. Je passe mon fil face à moi. Et maintenant, regardez, mes jetés, je les tricote normalement à l'endroit, de façon à obtenir des points ajourés. Toutes mes mailles, regardez, normalement, à l'endroit, comme ceci, à l'envers, excusez-moi, oula, à l'envers, comme vous pouvez le voir, je vais vous expliquer plusieurs fois le point fantaisie. Regardez, les jetés, on les tricote normalement, de façon à avoir des points ajourés. Alors, je suis arrivée à ma maille centrale qui est entre deux anneaux marqueurs. Celle-ci, je la tricote à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je passe ma laine face à moi. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mes deux mailles de bordure. Voilà, ça c'est notre point fantaisie, il se fait seulement sur deux rangs. Je glisse l'anneau marqueur et mes deux mailles de bordure à l'endroit. Je suis sur l'endroit et je reprends au rang numéro 1 de mon point fantaisie. C'est-à-dire, deux mailles, si vous ne voulez pas, regardez, coupez votre laine. Si vous faites deux couleurs comme moi, regardez, vous prenez la laine avec laquelle vous ne tricotez pas, vous la faites passer par-dessus, votre laine avec laquelle vous tricotez, et ensuite, regardez, vous prenez votre laine de couleur. Je tricote deux mailles à l'endroit, d'accord, deux mailles à l'endroit. Je glisse, pardon, mon anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, je reprends la partie à répéter. Cette partie, je vais la répéter jusqu'à mon anneau marqueur. Un jeté, deux mailles ensemble, comme ceci. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble. un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble 1 jeté, 2 mailles, ensemble. Je suis arrivé à mon anneau marqueur et je vais faire 1 jeté. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur. Et maintenant je répète. 1 jeté, cette fois-ci c'est un surjet simple, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple. Je ne tricote pas la première maille, je tricote la deuxième maille et la maille que j'ai glissée, je la fais passer par dessus la maille tricotée. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée, je la fais passer par dessus la maille tricotée, ça me fait 1 surjet simple. 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple et je termine mon rang avec 1 jeté, 1 maille à l'endroit, 1 jeté et mes 2 mailles de bordure. Maintenant je suis sur le deuxième rang de mon point fantaisie, je suis sur l'envers. Et je vais tricoter mes 2 mailles de bordure à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et toutes mes autres mailles, regardez, jusqu'à ma maille centrale à l'envers. Une fois que je suis arrivée à ma maille centrale, regardez, je fasse mon fil derrière, je glisse, je glisse mon anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, jusqu'à mes 2 mailles de bordure. et je glisse mon anneau marqueur et mes 2 mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois, regardez, je vais vous le montrer comme ceci, c'est notre point fantaisie. Alors, nous allons répéter encore une fois. Donc, une fois que vous avez compris, c'est vraiment répétitif et c'est très très simple, vraiment. 2 mailles à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, la partie à répéter. 1 jeté, 2 mailles ensemble, comme ceci. 1 jeté, 2 mailles ensemble. Alors, côté droit, nous faisons nos 2 mailles ensemble vers la droite et côté gauche, on fait vers la gauche. 1 jeté, 2 mailles ensemble. 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 1 jeté, 2 mailles ensemble, jusqu'à ma maille centrale. 1 jeté, 2 mailles ensemble. Regardez, je suis arrivée au niveau de ma maille centrale. 1 jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse l'anneau marqueur et maintenant, la partie à répéter. 1 jeté, 1 surjet simple. 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 un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple et il me reste 3 mailles. Donc je vais faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et mes deux mailles de bordure. Le deuxième rang de notre point dentelle, sur l'envers, nous allons tricoter les deux premières mailles à l'endroit, toutes nos autres mailles à l'envers jusqu'à la maille centrale. Vraiment l'épaisseur des deux laines, les tricobines se marient très très bien. Ma maille centrale, une maille à l'endroit, donc ma maille centrale à l'endroit, toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles. Mes deux dernières mailles à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois le premier rang de mon point dentelle. Donc, deux mailles à l'endroit, une, deux mailles à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, je reprends la partie à répéter. Un jeté, deux mailles, ensemble. 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 un jeté, deux mailles ensemble, 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 je suis arrivé à ma maille centrale, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse l'anneau marqueur et maintenant nous allons répéter un jeté, un surjet simple, 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 jusqu'à ce qu'il me reste trois mailles, donc un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, et maintenant je termine, pardon, un jeté, un surjet simple, et il me reste trois mailles, je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je glisse mon anneau marqueur et je tricote une, deux mailles à l'endroit, voilà le premier rang. Regardez les tricopines, j'espère que vous voyez notre point fantaisie, donc sur l'envers, vous allez tricoter vos deux mailles de bordure de chaque côté à l'endroit, votre maille centrale entre nos anneaux marqueurs à l'endroit, toutes vos autres mailles à l'envers, et vous allez répéter autant de fois que vous le souhaitez, vous pouvez même finir votre châle en faisant que ce point fantaisie, vous pouvez très bien le continuer ainsi, donc regardez, je vous dis, pour le point dentelle, quand vous êtes sur l'endroit, c'est deux mailles à l'endroit, vous glissez l'anneau marqueur, un jeté, une maille à l'endroit. La partie à répéter, c'est un jeté, deux mailles ensemble jusqu'à votre anneau marqueur. Une fois que vous arrivez à votre anneau marqueur central, vous allez faire un jeté, vous glissez votre maille, pardon, votre anneau marqueur, vous tricotez votre maille centrale à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur, et ensuite vous répétez un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, jusqu'à ce qu'il vous reste trois mailles. Une fois qu'il vous reste trois mailles, vous allez faire un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, et sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos deux mailles de bordure et votre maille centrale. Ensuite, quand vous voulez passer à votre point mousse, vous allez faire deux mailles à l'endroit, un jeté, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur, donc votre maille centrale, vous allez faire un jeté, vous allez tricoter votre maille centrale, vous glissez votre anneau marqueur et vous refaites un autre jeté. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste deux mailles. Ensuite, vous allez faire un jeté et vos deux mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. N'oubliez pas, vous jetez de les tricoter au point torse, de faire des mailles torses plutôt, de façon à ne pas obtenir ici, on gardait des points à jurer. Voilà les tricotines. Vous allez continuer ainsi autant de fois que vous souhaitez votre point fantaisie, autant de fois que vous souhaitez votre point mousse et vous tricoter jusqu'à la hauteur, largeur que vous souhaitez. Donc, moi je vais tricoter de mon côté et je vous montrerai le résultat final. Alors, je vous montre l'avancée du châle. Voilà comment moi j'ai décidé de le faire. C'est-à-dire, alors ici, je vous avais dit, vous vous souvenez, nous avions commencé avec trois mailles. Je vous avais dit que ça allait former la pointe. Ce n'est absolument pas la pointe. C'est vraiment le milieu du cou, de notre nuque, ici. Donc, nous avons commencé par cette partie. Donc, moi j'ai fait vraiment... Regardez, je n'ai pas fait très grand. Ensuite, on est passé au point dentelle. Ensuite, j'ai fait dix rangs de point mousse. Et ici, j'ai fait à peu près... J'ai répété... J'ai répété... J'ai répété 16 fois le point fantaisie, le point dentelle, ici. Et ensuite, j'ai fait dix rangs au point mousse. Et je pense que je vais garder toujours mes... Dix rangs au point mousse, de façon à obtenir cinq barres de point mousse. Et ensuite, je vais donc faire mon point fantaisie, qui est le point dentelle, avec ma laine. Comme ça, on verra bien le changement de couleur au fur et à mesure. Donc, voilà. Je voulais vous montrer l'avancée. Comme je ne savais pas trop... Comme je vous ai dit, vous faites exactement comme vous voulez. Vous vous amusez à faire votre châle, comme vous avez envie. Vous pouvez très bien, ici, mettre une dizaine de rangs... Une dizaine de rangs de points mousse. Donc, vous comptez vos barres de points mousse. Vous pouvez très bien les faire beaucoup plus larges. Votre point fantaisie, vous pouvez le faire aussi beaucoup plus large. Voilà. Vraiment, vous faites comme vous avez envie. Je vous montre, encore une fois, mon point fantaisie. Comment le faire sur un nombre beaucoup plus important. Alors, rien ne change. C'est toujours la même chose. Donc, le premier rang, c'est deux mailles à l'endroit. Ici, nous avons notre anneau marqueur en le glisse. Une maille à l'endroit. Une maille... Pardon. Deux mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on fait un jeté. Ensuite, une maille à l'endroit, un jeté et on fait deux mailles ensemble. En même temps, je vous montre le passage comme ceci, après le point mousse. Donc, un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, deux mailles ensemble, jusqu'à votre anneau marqueur. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à passer votre aiguille comme ceci, de façon à élargir légèrement vos mailles. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste, aucune maille d'ailleurs, jusqu'à l'anneau marqueur. Jusqu'à ma maille centrale. Donc, je continue. C'était juste pour vous montrer que quand vous allez avoir un nombre important, rien ne change. Notre point fantaisie, il est très très simple. Un jeté, deux mailles ensemble. Un jeté, vous pouvez très bien utiliser la laine kawaii aussi pour faire la partie fantaisie. Un jeté, avec des changements de couleur un peu plus rapide. Un jeté, deux mailles ensemble, un jeté. Donc, on répète, un jeté, deux mailles ensemble, jusqu'à l'anneau marqueur, c'est-à-dire la maille centrale. Un jeté, deux mailles ensemble, jusqu'à l'anneau marqueur, c'est-à-dire la maille centrale. Et regardez, je fais deux mailles ensemble et je suis arrivée, regardez, à mon anneau marqueur. Un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse mon anneau marqueur et je prends la partie à répéter. C'est-à-dire, un jeté, un surjet simple. 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 Donc, vous allez continuer à faire un jeté, deux mailles ensemble. 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 Ah, excusez-moi si ce n'est pas des deux mailles ensemble, ce sont des surjets simples. Je suis partie dans mes pensées comme d'habitude. Donc là, c'est bon. Un jeté, un surjet simple. 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 Ah c'est les brins qui se sont enroulés, regardez, entre eux, voilà, donc à jeter, je vais vous montrer jusqu'à la fin, à jeter, à jeter, un surjet simple, à jeter, un surjet simple, côté gauche, à jeter, un surjet simple, côté droit, à jeter, deux mailles ensemble, à jeter, un surjet simple, 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 et je termine mon rang avec trois mailles, c'est à dire mes deux mailles de bordure, plus une maille, je ne sais pas si vous avez remarqué, je termine mon rang comme je l'ai commencé. Je commence, comme vous voyez, à avoir un nombre assez important de mailles, et au fur et à mesure que nous allons tricoter, nous allons avoir vraiment beaucoup de mailles. Voilà, regardez, il me reste une, deux, trois mailles. Un jeté, une maille, à l'endroit, un jeté. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes deux mailles. Vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez grand. Donc ici, c'est la partie qui va venir au niveau de notre nuque et de nos épaules. Au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous déciderez de la hauteur et de la largeur que vous souhaitez. Donc, sur l'envers, nous allons tricoter nos deux mailles de bordure à l'endroit, toutes nos mailles à l'envers, notre maille centrale à l'endroit, toutes nos autres mailles à l'envers et nos deux mailles de bordure à l'endroit. Vous allez répéter ce que je viens de vous expliquer, ce que nous venons de faire ensemble, ce que nous avions déjà fait avant, autant de fois que vous le souhaitez. C'est vous qui décidez de cet espace, autant de fois que vous voulez. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, je me répète, je suis désolée, tricoter tout votre châle avec ce point, regardez, qui est juste magnifique, ce point fantaisie. Vous pouvez très bien continuer à le tricoter dans la longueur et la hauteur que vous souhaitez, seulement avec ce point fantaisie aussi. Moi, je vais mélanger les deux, j'avais envie de mélanger un petit peu de point mousse, un petit peu de point dentelle, de point juré. Donc, voilà. Je fais au point mousse pour mettre en valeur le point dentelle. Voilà, donc continuez. Vous pouvez très bien, donc, faire comme vous voulez. Il se pourrait, par exemple, qu'ici, je vais peut-être même faire, regardez, une, deux, trois, quatre, cinq, j'ai fait cinq. Je compte seulement mes points à jouer, ce qui m'évite de compter mes rangs, regardez. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il se pourrait qu'ici, je le répète cinq fois, et au prochain, je le répète huit fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et, regardez, de façon à obtenir huit points à jouer. Donc, voilà. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Continuez à tricoter de cette façon-là. Pour vos points mousse, vous savez très bien, vous tricotez de la même façon. Vous faites vos augmentations. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous jetez, vous les tricotez en maille torse et tout le reste en maille endroit. Et, donc, je vais terminer et je vous montrerai, donc, mon résultat final avec les différents changements de couleurs. Et, là, une fois que vous êtes arrivé à la hauteur et largeur que vous souhaitez. Donc, ici, c'est là où nous avions commencé. Je vous avais dit que ça allait former la pointe, mais non, ce n'est pas la pointe. Au contraire, c'est le coup. Je le dis aussi, bien sûr, dans la vidéo. Donc, j'ai tricoté, mais vraiment, regardez, sans suivre, comment dire, de code. J'ai tricoté comme j'avais envie. C'est-à-dire, j'ai mis autant de rangs que j'avais envie à chaque fois. Sauf pour la couleur écrue, j'ai mis 10 rangs à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai répété du rang 1 au rang numéro 2, 5 fois pour le point mousse. Et pour le reste, j'ai fait vraiment au gré de mes envies. Par contre, pour terminer mon châle, moi, je voulais terminer, regardez, avec mon point fantaisie dentelle. Donc, je le termine ainsi. Et maintenant, pour la bordure, donc, vous allez faire votre bordure comme vous voulez. Donc, moi, j'ai terminé la bordure avec, j'ai fait mon point fantaisie dentelle. Et ensuite, j'ai tricoté un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'endroit sur l'envers. Et quand, regardez, je suis sur l'endroit, j'ai commencé à rabattre mes mailles. Mais je voulais juste vous montrer une petite astuce. C'est-à-dire, si votre bordure tire un peu, regardez, le but, ce n'est pas que ça tire. Le but, il faut que ça soit vraiment très souple et très joli. C'est ce que vous allez faire. Donc, moi, j'utilise, regardez, la méthode du surjet simple. Je tricote une maille, je glisse une maille sans tricoter. Et la maille tricotée, glissée, pardon, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Donc, je tricote une maille, j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite. Je prends la première que je fais passer par-dessus la deuxième. Donc, pour que mon travail ne tire pas et que je veux avoir de la souplesse, parce que le point fantaisie, ici, notre point dentelle a tendance à élargir et le point mousse resserre légèrement. Donc, je reprends la maille, ici, que j'avais sur mon aiguille de droite. Je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote une fois. Et ensuite, regardez, je continue à faire, à rabattre mes mailles. Donc, je tricote la maille. La première maille, je la fais glisser par-dessus la deuxième. Excusez-moi. Et je vais répéter ça tous les cinq mailles. C'est-à-dire, j'ai rabattu cinq mailles. La maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Et je continue, regardez, un surjet simple, un deuxième surjet simple, un troisième, un quatrième et un cinquième. Vous regardez, vous pouvez très bien le faire tous les trois. Regardez, vous regardez, si vous trouvez que ça tire un peu trop, que ce n'est pas assez souple, vous pouvez tricoter, vous pouvez rabattre trois mailles et tricoter votre maille comme ceci. Regardez, je vais rabattre une maille, deux mailles, trois mailles et ensuite, la maille que j'ai sur mon aiguille de droite, je la tricote une fois. Et je continue, je tricote la maille qui suit, la première maille, je la fais passer par-dessus. Je tricote une maille, la maille qui suit, la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille. Vous voyez, vous voyez, un peu près, et ici, regardez, trois mailles après, je reprends ma maille, je la tricote et je continue. Donc, moi, je vous conseille de faire tous les trois, une fois que vous avez rabattu, trois mailles, après, trois sur G simple. J'avais fait cinq fois, mais je trouve que ce n'est pas assez. Je reprends ma maille, je la tricote et maintenant, je tricote la maille qui suit. J'ai deux mailles, une, deux sur mon aiguille. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille et je refais la même chose. Je tricote une maille et je refais la même chose. J'ai fait trois sur G simple et, vous voyez, je vérifie la souplesse. Comme ça va être le bord de notre châle, il faut que nous ayons quand même un rendu souple qui ne tire pas. Donc, j'ai tricoté une fois ma maille et maintenant, je continue à rabattre. Une, deux, je fais trois sur G simple, je reprends cette maille et je la tricote une fois et je continue. Ça, c'est vraiment quand vous avez des bordures qui serrent trop, trop, vous pouvez utiliser cette méthode. Je la récupère et je la tricote encore une fois et je continue à faire mes sur G simple. une, deux, trois. Alors, je vais terminer et je vais finir de rabattre. Voilà, vous voyez, là, c'est mieux. Je trouve que c'est plus, regardez, c'est plus sympa le résultat. Je termine. Je ne vais pas donner un petit coup de vapeur et je reprends donc pour vous montrer le résultat final. peut-être éventuellement faire quelque chose pour la bordure ici. Je ne sais pas trop parce que je n'aime pas trop le, voyez, le passage des couleurs comme ceci. Donc, et en plus, c'est la partie qui va venir au niveau de la nuque. Je ne sais pas. Donc, je termine. Je termine. Je relèverai peut-être des mailles pour faire une petite bordure ici. Donc, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, je termine de rabattre. une fois que vous avez terminé de rabattre vos mailles. Je vous montre notre bordure. Alors, ici, regardez, j'ai laissé ma maille, ma dernière maille, ici. Donc, de ce côté-ci, normalement, nous n'avons pas besoin de relever des mailles comme nous n'avons pas de passage de couleurs. par contre, de ce côté-ci, regardez, nous avons cette vision qui n'est pas très, moi, qui ne me plaît pas beaucoup. En plus, c'est la partie qui vient, regardez, devant. Donc, ce que moi, je vais faire, du coup, je vais relever des mailles. Et pour cela, nous sommes obligés de relever des mailles sur tout le long, c'est-à-dire la partie ici qui va venir au niveau de nos épaules, de notre nuque. Donc, je vais relever des mailles sur toute cette partie-là. Donc, si vous avez des aiguilles circulaires, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous allez serrer vos mailles sur vos aiguilles droites. Donc, ici, j'ai rabattu mes mailles, j'ai gardé ma dernière maille. Donc, tout de suite après, ici, je vais relever une maille. Ensuite, regardez, je rentre dans cet espace. vous avez normalement des espaces et ici, regardez, le point mousse. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais relever une maille dans cet espace comme ceci, une maille ici, une maille dans cet espace, une maille sur notre point mousse ici qui forme comme une petite boucle, une maille ici. Donc, si vous voyez que ça fait trop large, vous pouvez sauter. Par exemple, ici, on relève une maille et on ne relève pas de maille dans cet espace cette fois-ci. On passe dans l'espace suivant et maintenant, on prend sur notre maille ici. Donc, je vais essayer de bien vous montrer. Donc, normalement, regardez, vous avez votre espace ici et tout de suite après, vous avez regardé vos mailles ici comme ceci qui forment. Vous voyez, c'est le point mousse ici. Donc, si on relève que, regardez, si on relève que dans ces espaces-là, c'est-à-dire ceux-là, ça va tirer un petit peu. Donc, si on relève dans cet espace et dans le point ici, regardez, vous avez cet espace et votre point mousse qui est là. comme ceci. Donc, si on relève dans chaque maille comme ceci, ça va être trop large. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une fois dans l'espace qui suit. Regardez. On saute notre point mousse ici qui forme comme une petite boule ici, vous voyez, on passe, on prend dans le deuxième et ensuite, on va venir chercher cette maille ici. Comme ceci. Donc, on va plutôt opter pour cette option, une maille dans cet espace, regardez, une maille dans cet espace et une maille ici, dans la petite boucle que forme notre point mousse, comme ceci. et je pense que comme ça, on va être bien parce que si on relève comme je vous ai au départ, faites exactement comme je vous ai montré pour ne pas que ça tire ici et ensuite, vous allez faire donc, regardez, une fois dans cet espace comme ceci. Une fois, regardez, dans l'espace qui suit et tout de suite après, ici, regardez, vous avez une maille le picot ici, regardez, ça nous fait comme un petit, une petite boucle, regardez, vous voyez là, ici, 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 ici. Donc, une fois dans cet espace, une deuxième fois dans l'espace qui suit et troisième fois ici. Alors, pour notre point mousse, on va faire, regardez, pour notre point mousse, on va faire exactement la même chose. Ici, nous avions pris dans le picot, on va prendre dans cet espace, ensuite, dans cet espace et ensuite, ici. Tout de suite après, regardez, dans l'espace qui suit, dans cet espace, regardez, et tout de suite après, troisième picot. Je dis picot, petite boule de point mousse, comme vous voulez, regardez, vous voyez, ça n'a pas l'air de trop tirer, nous avons un résultat qui est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, je ne sais pas, c'est une fois que je vais tricoter et rabattre mes mailles que je vais m'en rendre compte. Donc, dans cet espace, ensuite, dans l'espace qui suit, vous voyez, comme ceci, et tout de suite après, troisième dans le point mousse, une ici, dans l'espace ici, une dans l'espace qui suit et troisième dans la maille ici. En grande, regardez, à l'intérieur de cette maille, voilà, une dans cet espace, une dans cet espace et troisième maille ici, regardez, une, deuxième maille, troisième maille, ici. Regardez, vous voyez, l'espace ici, donc j'essaye vraiment de bien vous montrer une ici, une, regardez, dans l'espace ici, et tout de suite après, dans l'espace ici, dans l'espace suivant, ici, regardez, dans cet espace, dans cet espace-là, tout de suite après, dans la maille, dans le point mousse, et on va continuer ainsi, une, deux, et la troisième, je vais venir la relever ici, dans cet espace, regardez, dans l'espace qui suit, et la troisième, ici, donc, vous allez continuer ainsi, une maille, ici, regardez, une maille dans cet espace, et la troisième, ici, à l'intérieur de cette maille, ensuite, une maille dans cet espace, une maille dans celui-ci, et la troisième, ici, comme ceci, vous rentrez dans votre point mousse, regardez, comme vous êtes comme ceci, regardez, vous voyez, là, vous avez le point mousse qui est comme ceci, donc, vous allez rentrer dedans, vous allez continuer à relever vos mailles, ainsi, tout le long, long, tout le long, de votre travail, de façon à cacher, regardez, ces bouts de laine que nous avons conduits, ici, donc, le résultat, moi, je trouve qu'il n'est pas très joli, donc, vous allez relever toutes vos mailles, moi, je vais relever, si jamais il y a un souci, si ça tire, si le résultat ne me plaît pas, je vous le dirai, je vous dirai comment je fais après, vous allez continuer ainsi, ensuite, vous allez tricoter un rang, là, nous sommes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles, à l'endroit, sur l'envers, et ensuite, vous allez rabattre toutes vos mailles, si ça tire, n'hésitez pas d'utiliser la technique que nous avions faite, ici, pour rabattre nos mailles, et ensuite, alors, je voulais vous montrer comment on prend, regardez les mailles, pour la pointe, ici, donc, vraiment, moi, j'ai fait de façon, assez, au pif, voilà, on va dire, donc, normalement, j'ai essayé de respecter ce que je vous ai montré, c'est-à-dire, un, dans cet espace, un, dans l'espace suivant, et, hop, dans la maille, ici, par contre, la pointe, je vais faire exactement comme l'autre côté, c'est-à-dire que, je vais venir piquer, dans l'espace, et, dans le point mousse, ici, dans cet espace, dans le point mousse, ici, dans l'espace, ici, dans le point mousse, dans l'espace, ici, quand je dis le point mousse, c'est celui-ci, regardez, et là, regardez, nous avons des espaces comme ceci, là, vous voyez, je rentre dans chaque espace, pour que, ici, au niveau de la pointe, ça ne tiraille pas, et là, donc, vraiment, regardez, je regarde, et je fais vraiment comme je peux, en allant, relever des mailles, et ici, regardez, c'est vraiment la pointe, comme ceci, et maintenant, je vais tricoter, toutes ces mailles, à l'endroit, je tricote, toutes ces mailles, à l'endroit, et ensuite, sur l'endroit, je vais les rabattre, et ainsi, j'espère avoir, une jolie bordure, vous pouvez très bien, si vous savez faire du crochet, j'aurais pu le faire au crochet, ce qui aurait été beaucoup plus simple, mais je sais qu'il y a des personnes, qui ne savent pas, se servir du crochet, donc celui-ci, vraiment, je le fais, sans crochet, tout au tricot, donc, vous tricotez, toutes vos mailles, comme ceci, et ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous rabattez, si vous trouvez que ça tire, je sais, excusez-moi, je me répète, vous faites exactement, comme on a fait, pour les pointes, c'est-à-dire, on tricote, on rabat 3 mailles, la maille que nous avons, sur notre aiguille, de droite, on la passe sur notre aiguille de gauche, nous la tricotons, et ensuite, on rabat encore 3 mailles, et ainsi de suite, si vous trouvez que ça tire, si vous trouvez que votre résultat est bien, et assez souple, droit, comme ceci, j'ai terminé mon châle, j'ai fait, donc, la bordure, comme je vous ai expliqué, en relevant des mailles, et ensuite, j'ai rabattu exactement, comme nous avions rabattu, ici, quand nous avions terminé, notre châle, c'est-à-dire, que, j'ai rabattu 3 mailles, ensuite, la maille, je l'ai remise, comme je vous ai expliqué, donc, je ne vais pas me répéter, j'ai fait exactement la même chose, ici, pour avoir une souplesse, que ça ne tire pas, regardez, voyez, le résultat est très sympa, et puis là, j'ai eu le passage de couleur bleue, qui est vraiment très joli, ce que vous pouvez faire, avec la laine lollipop, par exemple, vous pouvez jouer avec les couleurs, c'est-à-dire, que vous pouvez, comment dire, faire des petites pelotes, avec toutes les couleurs, qu'il y a dans la grosse pelote, et ensuite, vous pouvez jouer, votre dégradé, vous-même, si vous avez envie, par exemple, si vous utilisez cette laine, vous pouvez faire, votre dégradé, vous-même, donc, voilà, moi, j'ai terminé, j'espère que vous arrivez à voir, je vais le mettre sur le mannequin, comme ça, vous verrez, sur le mannequin, le résultat, vraiment, un châle, ultra simple, à tricoter, et, en même temps, regardez, super, joli, vous pouvez le faire, que dans une seule colorie, vous pouvez le faire, avec des couleurs, avec des pelotes, de couleurs différentes, dans le style, par exemple, comment ça s'appelle, la laine que j'adore, kawaii, par exemple, vous pouvez très bien, faire ce châle, avec toutes les couleurs, de votre choix, alors, pour les dimensions, moi, j'ai 1m80, de largeur, et, que je dise pas de bêtises, 70 ou 80 cm, de hauteur, donc, je l'ai repassé, alors, l'avantage avec ces laines, que ce soit, la Vénus, que ce soit, la Lollipop, comme ils contiennent de la laine, vous pouvez repasser, sans aucun problème, donner de la vapeur, tapoter avec vos mains, parce que vous allez voir, que ça roulotte un petit peu, ici, donc, pour éviter, que ça roulotte, et puis aussi, regardez, pour qu'on voit mieux, votre point fantaisie, donc, n'hésitez pas, à repasser, si vous avez affaire, à repasser, avec beaucoup de vapeur, vous pouvez repasser, directement par dessus, ou alors, vous pouvez très bien, mettre, un petit chiffon, et repasser, par dessus, voilà, les tricopines et les tricopins, j'espère que vous avez apprécié, donc, n'hésitez pas, à me mettre, vos commentaires, n'hésitez pas, à liker, à partager, mes vidéos, et surtout, surtout, les tricopines et les tricopins, n'hésitez pas, à vous abonner, et je vous dis, à très très vite, pour un prochain projet.